Nous sommes en direct également avec David Benahim, notre correspondant en Israël. Bonsoir David. C'est vrai que quand on voit ces images alors que des familles commencent à peine leur deuil, c'est des réactions qui peuvent surprendre la communauté internationale. Mais quelles sont les réactions véritablement à Tel Aviv ce soir ? Vous savez, on arrive à 11 mois post-7 octobre et donc la population israélienne a été extrêmement patiente, notamment les familles des otages. On est vraiment dans une situation où d'abord ce matin ça a été le choc, le deuil, l'absolu, personne ne s'attendait à ce qu'on puisse voir ces six jeunes partir comme ça, assassinés froidement à 20 mètres sous terre. Il faut savoir qu'il y a trois jours ils étaient encore vivants. Donc on entendait la mère de Hirsch Goldberg-Pauline crier jeudi en frontière de la bande de Gaza avec un micro. Elle criait Hirsch, Hirsch pour qu'il puisse l'entendre de l'autre côté à Gaza. La population israélienne entière connaît tous ces jeunes qui ont disparu. Leurs visages ont été sur tous les bâtiments ici à Tel Aviv, à Jérusalem, dans les commerces, donc de partout. Donc c'est des membres de leur famille qu'ils ont perdu, c'est des amis, c'est des amis d'amis qui ont été assassinés froidement. Donc il y a eu un vrai choc aujourd'hui. Et l'autre réalité, c'est que depuis quelques jours, on sent les premières divisions au sein du cabinet sécuritaire, notamment de Yoav Galland qui a exprimé une grosse retenue à l'égard de Benjamin Netanyahou. Ce soir, ils viennent de sortir du cabinet de guerre et ils viennent de montrer encore qu'ils étaient en désaccord par rapport à l'axe de philosophie. On va peut-être en parler, mais ce qui est certain, c'est que la division qui a eu lieu et qui est ouverte pour la première fois entre le ministre de la Défense Yoav Galland et le Premier ministre Benjamin Netanyahou fait que la population israélienne s'est mobilisée davantage et est sortie ce soir dans la rue. Mais c'est le choc, le deuil et cette division au sein du cabinet de sécuritaire. David Benahim, restez avec nous. C'est vrai que c'est un véritable choc en Israël, mais en France également. La situation des otages est devenue presque politique. C'est vrai qu'on a vu certains arracher des affiches d'otages dans les rues de France. Comment vous réagissez en tant qu'amontaire ? La situation des otages était une situation internationale. Et nous avons eu de nombreux compatriotes qui ont été tués ou qui ont été retenus en otage. Nous étions la troisième nationalité après les Israéliens et après les Américains. Donc c'est une crise internationale. Et pourtant, depuis le début, il y a eu dans les sociétés occidentales, il y a eu en France, des gens qui étaient des arracheurs d'affiches. Pourtant, ces personnes dont on a vu les visages, qui sont retenus, qui ont été violés et maintenant assassinés, ils n'avaient rien demandé. C'était des citoyens, des citoyennes. C'était des festivaliers pour la paix. C'était des gens qui vivaient dans des kiboutts en grande coexistence avec les populations de Gaza. Et ce sont eux qu'on allait chercher, qu'on a assassinés et qu'on a retenus en otage. Et je ne comprends pas, et je crois que je ne comprendrai jamais, ce qui peut conduire un jeune Français, une jeune Française, quelles que soient ses opinions, son origine, sa religion, à arracher cette affiche-là. Alors que précisément, on devrait tous être là pour proclamer leur nom et leur visage et pour proclamer leur liberté. Et je vais vous dire, Margot, je regardais les images que vous nous montrez de Tel Aviv, et je me disais une chose. Le jour où on aura la même manifestation, de l'autre côté de la ligne verte, de l'autre côté de la frontière, la paix aura lieu. C'est vrai que cette situation est également éminemment politique. On le sait, en Israël, David Benahim, vous avez parlé de ces divisions au sein même du cabinet de guerre. Mais c'est également une grève générale qui aura lieu demain, avec le blocage d'aéroports pour faire entendre leur voix. Ça a commencé dès ce soir, c'est assez impressionnant. Vers 18h, tous les commerces, tous les cafés ont fermé. On avait l'impression d'être une veille de fête ici à Tel Aviv. Seul le quartier de la rue Kaplan ou de la place des otages était bien sûr suroccupé parce que les manifestants s'apprêtaient à commencer le cortège. Mais tout le reste de Tel Aviv, moi je suis dans le sud de la ville, on a vraiment l'impression d'une ville fantôme, c'est assez impressionnant. Et donc je peux vous dire qu'on s'attend à un suivi de cette grève assez dure. La Hista de route qui est le plus grand syndicat israélien, c'est 800 000 membres, 800 000 membres sur 4,5 millions d'actifs. Ça représente 20-25% de la population qui s'apprête à faire la grève dès demain matin, dès 6h du matin. À partir de 8h, l'aéroport Ben Goyon devrait être fermé. Les vols au départ seront absolument, vont rester à terre. Peut-être que certains vols qui sont partis de Paris ou des Etats-Unis risquent d'atterrir à l'aéroport. Mais pour l'instant, les écoles maternelles, primaires, les banques vont fermer. Donc on s'attend à une grève dure. Je vous dis, c'est la dernière fois qu'il y a eu ce genre de grève, c'était au moment des manifestations contre la réforme de la justice. Et on appelait ça les manifestations, celle qui avait été le plus importante. C'était l'opération qui avait eu lieu au moment du limogéage de Yoav Galante, l'actuel ministre de la Défense. Il était ministre de la Défense à l'époque. Et là, l'aïsta de route, ce fameux syndicat, parle de Yoav Galante 2, de manifestation Galante 2, qui pourrait avoir une vraie inflexion sur le pays. Ça veut dire que si ce soir et demain, il y a des centaines de milliers de personnes qui se réunissent et qui font la grève, il pourrait y avoir une inflexion du gouvernement. Je vous rappelle qu'ils n'appellent pas à la démission du Premier ministre, ils appellent à ce qu'il y ait un accord sur les otages et un cessez-le-feu. Mais c'est vrai que c'est la première fois que le pays se soulève aussi du point de vue syndical. Et ça, c'est vraiment une première. Merci, David Benahim. Restez avec nous. J'ai encore une autre question à vous poser. Mais c'est vrai que j'aimerais nous tourner vers vous, Patrick Hulman. Quand vous voyez cette manifestation, cette grève générale qui va avoir lieu, vous avez dit dans un entretien, je ne supporte pas les gens qui sont obsédés par une symétrie artificielle. Qu'est-ce que vous entendez par cela ? Non, cette manière de renvoyer dos à dos quoi que l'on pense de Netanyahou, de son cabinet de guerre, de ce que fait l'armée israélienne, je ne supporte pas que l'on puisse l'assimiler aux responsables du Hamas, à des terroristes. Parce qu'un chef de gouvernement élu, quelles que soient ses opinions et quelles que soient son action, vu que son action, elle ne peut pas être remise en cause, vu que Netanyahou, il doit potentiellement affronter des juges en Israël, vu que son action est contrôlée par le Parlement, je ne supporte pas ces obsédés de la symétrie artificielle qui renvoie dos à dos à Nier à l'époque et Netanyahou, aujourd'hui si noire à Netanyahou ou à Galante, alors qu'on voit bien qu'il y a des désaccords entre eux. Et ça, c'est un point fondamental. Et là où nous sommes entrés dans une faillite intellectuelle et juridique, c'est quand la Cour pénale internationale, quand le procureur, a demandé des mandats d'arrêt à l'égard des uns et des autres de manière uniforme. Et là, c'est une monstruosité juridique. C'est une bêtise qui est monstrueuse. Et je crois qu'on doit être capable de dire que l'on n'est pas d'accord avec une action politique, qu'il y a trop de morts à Gaza, qu'il y a trop de victimes de tous les côtés, mais en même temps, de savoir faire des nuances et des distinctions, car ces distinctions sont fondamentales en démocratie. Et voyez-vous, un otage israélien, ce n'est pas un prisonnier politique palestinien. Parce qu'un prisonnier politique palestinien, il a été arrêté, il a été jugé, il a des droits. Tandis que ça, vous avez des personnes qui sont retenues, on ne sait pas où, on ne sait même pas si elles sont vivantes, on ne sait pas dans quelles conditions elles ont été appréhendées. Et les images qu'on a vues ont montré qu'elles ont été traitées moins bien que des animaux dans n'importe laquelle de nos sociétés occidentales. Donc vous voyez, il y a des distinctions qu'il faut remettre. Cette crise à Gaza, cette guerre à Gaza, elle nous ramène face à nos distinctions les plus fondamentales de démocrates. Et je crois qu'il ne faut pas abdiquer tout en étant capable de dire les choses. C'est vrai David Benahim que ce soir également, un homme qui a demandé plus de nuances, c'est Yoav Galante, qui a clairement dit haut et fort, et vous le disiez tout à l'heure, son opposition avec une certaine fermeté de Benjamin Netanyahou quant aux négociations. Vous savez, jusqu'à maintenant, Margot, c'était Benny Gantz ou Yair Lapid, les chefs de l'opposition qui exprimaient leur opposition quand ils étaient au cabinet de guerre, notamment pour Benny Gantz. Le fait que ce soit Yoav Galante qui fait partie du cabinet sécuritaire, mais qui n'est pas un politique, qui est ministre de la Défense, mais qui n'est pas un politique, ça a vraiment réveillé les Israéliens d'une manière très différente. Lui plaide pour la libération des otages qui sont encore vivants le plus rapidement possible. Il dit clairement qu'il y a eu possibilité d'en libérer certains et que ça a échoué à la dernière minute. On ne sait pas vraiment si c'est à cause de demandes de Benjamin Netanyahou ou si c'est tout simplement Yair Yassin Noir, mais en tout cas, lui, il exprime un désaccord par rapport au fait qu'on s'attarde absolument à vouloir garder le corridor de Philadelphie, qui est donc la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Et quelque part, il y a des manières de négocier, d'être un peu créatifs par rapport à ce corridor. Et c'est là où Yoav Galante s'oppose clairement et frontalement avec Benjamin Netanyahou et c'est une première. Mais les ministres du gouvernement de Netanyahou qui se sont réunis ce soir se sont tous rangés derrière Benjamin Netanyahou et Yoav Galante est quelque part tout seul. Il faut savoir également que Bibi a demandé le soutien du patron du Mossad justement pour ce corridor de Philadelphie parce qu'il sent clairement que la population est un petit peu en train de lâcher de ce point de vue-là. Ce qui est certain, en tout cas, Margot, du point de vue de la population israélienne, c'est qu'ils ne perdent pas de vue que la vérité problématique elle vient du Hamas, elle vient du chef du Hamas. Et de pouvoir assassiner froidement six otages dans un tunnel à 20 mètres sous terre alors que les otages c'est la monnaie d'échange la plus chère pour le Hamas, ça montre bien que quelque part le Hamas n'est pas prêt non plus à un deal. Donc c'est pas si clair que ça la frontière entre vouloir un deal et pas vouloir un deal. Là aujourd'hui il y a de la colère c'est pour ça que les gens sont dans la rue mais c'est pas aussi clair que ça c'est beaucoup plus gris. Merci beaucoup David Benahim d'avoir été en direct avec nous. Une dernière question Patrick Klugman on a appris récemment que les Américains avaient tenté potentiellement d'avoir leur propre négociation avec le Qatar pour récupérer les otages américains. Est-ce que vous demandez la même chose à la France ? La France l'a fait également on le sait et c'est quasiment pas un secret et c'est normal que chacun fasse ses efforts pour récupérer les otages mais je dois dire que la France a fait aussi beaucoup pour ouvrir pour tous les otages indépendamment de la nationalité. Il faut le dire c'est au crédit de notre pays de sa diplomatie d'avoir oeuvré pour la libération des otages comme d'ailleurs l'ont fait les Etats-Unis et pas simplement les Français d'un côté et les autres de l'autre. Mais je crois que la plupart des chancelleries ont essayé mais c'était aussi se heurter à un mur de l'impossible et je crois de l'impossible en premier lieu parce que nous sommes face à une organisation terroriste dont c'est le but d'appréhender de torturer d'enlever et le projet politique n'est pas du tout qu'il y a une amélioration de la situation. Merci beaucoup Maître Patrick Klugman d'avoir été en plateau avec nous et de nous avoir parlé de la situation des otages et pour parler de la situation humanitaire à Gaza nous sommes en direct avec Hélène Arantchal directrice des opérations internationales de médecins du monde bonsoir Hélène merci d'être avec nous c'est vrai que la situation humanitaire à Gaza est devenue tragique quelles sont vos dernières informations de votre personnel sur place ? En fait c'est plus que tragique on ne trouve pas les adjectifs on dit depuis le 7 octobre la situation c'est de pire en pire pour toute la population et au niveau santé on fait face à un système de santé qui est complètement par terre et on est très content effectivement qu'il y ait maintenant un campagne de vaccination que nous on fait part parce que c'est très nécessaire mais ce n'est pas avec des post-astiques des trois jours qu'on peut résoudre tous les problèmes la situation c'est vraiment catastrophique Oui parce qu'il y a une campagne de vaccination contre la polio qui s'est ouverte aujourd'hui comment va se mettre en place cette campagne de vaccination est-ce qu'elle touche principalement des enfants ? Oui c'est une campagne de vaccination qui est adressée à des symptômes de moins de 5 ans et que ça s'est fait dans les structures sanitaires qui existent encore et qui sont opérationnelles mais qu'effectivement il y a des mois c'est moins comme vous savez il y a eu ce n'est pas des évacuations c'est vraiment des déplacements encore forcés et ça fait qu'il y a beaucoup de structures de santé qui sont fermées dans les dernières semaines nous pour exemple on se retrouve on a 4 structures de santé qui sont sobresaturées au niveau des publics parce que tout le monde qui a dû s'évacuer se ravade sur ces centres de santé et en fait c'est des campagnes de vaccination on va dire un peu classiques de grande ampleur mais avec des contrôles logistiques assez importants on parle d'énormément de population on n'a pas toutes les données de tous les enfants il faut faire cette sensibilisation de façon très rapide et les gens ils ont peur aussi de venir parfois parce qu'il y a une présence militaire encore que c'est important alors ça a été les premiers jours il reste encore deux jours on espère que tout va se résoudre mais de nouveau c'est très bien la campagne de vaccination mais ça ne résout pas tous les problèmes ils continuent à avoir des malades chroniques qui ne sont pas accès à des médicaments ils continuent à avoir des autres vaccinations qu'il faut faire etc Pourquoi l'accès à des pauses humanitaires à des trêves humanitaires est si compliqué Hélène Arantial ? Au niveau de négociations vous voyez ça fait deux mois qu'il y a des négociations qui ne s'aboutissent à rien et ça c'est depuis les 7 octobre mais ces pauses humanitaires en fait ils sont très courts et les post-GAPA de vaccination ce n'est pas seulement les trois jours où on délivre on va dire les services c'est beaucoup des jours avant des préparations des jours après et maintenant la population elle est tellement concentrée que nos équipes sont déplacées d'un point 1 à un point B mais pour des distances très courtes c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde il faut visualiser des tentes collées les uns aux autres on ne voit presque pas le sol et c'est ça ces conditions logistiques qui font que c'est extrêmement compliqué aussi dans notre travail Est-ce qu'il y a encore des endroits sûrs à Gaza ? On sait que l'armée israélienne essaie d'envoyer des prospectus dans l'air pour prévenir la population mais parfois on s'est rendu compte que ces endroits étaient tout de même bombardés quelques minutes plus tard Est-ce qu'il y a des endroits sûrs encore à Gaza ? Il n'y a pas d'endroits sûrs à Gaza mais ce n'est pas nouveau ça fait des mois qu'il n'y a pas d'endroits sûrs Il faut savoir tous les nord Gaza City etc. C'est impossible vivre là-bas C'est pour ça que tout le monde nous compris nos staffs les associations humanitaires on s'est déplacés à Rafa on a ouvert nos cliniques nos bureaux à Rafa qui ont été évacués des forces ils nous sont forcés à bouger sur d'autres endroits et on continue exactement à faire la même chose on risque notre vie chaque jour il n'y a pas un endroit sur la seule solution la seule solution qui existe ce n'est pas trois jours des postes il y a des palestiniens qui vont rejoindre la France prochainement avec des visas qui seraient en cours d'instruction est-ce que vous avez des informations concernant cela ? Non on n'a pas d'informations après ce qu'on sait c'est qu'il y a énormément de gens qui mériteraient des évacuations médicales parce qu'il n'y a pas les soins à l'intérieur des GASA et que c'est des gens qui attendent depuis des mois c'est vrai que des cliniques ont été ouvertes mais ça reste très compliqué d'essayer d'acheminer tout le monde vers ces cliniques-là comment vous opérez concrètement sur le terrain pour essayer d'amener les blessés le plus rapidement vers vos cliniques ? On fait avec que les médecins travaillent plutôt sur les soins santé primaires c'est-à-dire la partie avant ou après les côtés hospitaliers mais parfois on sort aussi de notre soin classique parce qu'on reçoit au simple des enfants des malades qui sont sortis de l'hôpital mais avant les temps parce qu'il n'y a pas les lits pour les garder longtemps c'est très compliqué on parle c'est des cliniques qu'on doit fermer réouvrir dans les autres endroits il faut régagner la confiance avec la population au niveau des staff c'est des personnels médicaux qui souffrent exactement les mêmes conditions que les personnes à Gaza qui sont déménagées cinq, six fois qui sont perdues la famille les conditions de vie sont très dures avant hier pour exemple un tomate pour illustrer un seul tomate ça coûte deux euros et demi c'est très difficile d'accéder à des choses faciles et dans cette condition il faut s'élever tous les jours pour fournir des soins au même temps on ne peut pas se déplacer comme on voudrait parce qu'effectivement on ne peut pas s'aider à tous les endroits parce que tous les entrants au niveau logistique les matériels les médicaments ne rentrent pas dans la quantité qu'on avait soin il y a un moment où on ne peut pas souvenir seulement qu'avec notre parole et nos mains on avait soin des étranges de sécurité on avait soin d'avoir tous ces entrants Merci beaucoup Elena Ranchal pour votre témoignage ce soir Sous-titrage Société Radio-Canada